Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ! La saison Monde Merveilleux arrive dans Pokémon Go, de nombreux Pokémon débarquent ! La saison Monde Merveilleux se déroule entre les vendredis 1er mars à 10h et samedi 1er Les événements marquants de cette saison, c'est tout d'abord de nombreux nouveaux Pokémon de Paldéa qui débarquent, puisque les Pokémon issus des jeux Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet envahissent le monde de Pokémon Go. Et la deuxième spécificité, c'est l'accès à un billet Merveille, un peu comme la marche Euphorique la saison précédente, un billet à acheter dans la boutique en trois parties qui comprend des rencontres avec des Pokémon, un nouvel objet d'Avatar ainsi qu'une étude ponctuelle sur le thème de la saison. Les raids obscures sont encore présents, mais de la nouveauté dans les raids légendaires obscures tous les week-ends à l'occasion des 3 mois de la saison. Pour la toute première fois, vous pouvez combattre dans les raids Reikou, Entei et Suikune qui sont disponibles pour la toute première fois également en Shiny Obscure. Les phases d'étude de la saison, des Pokémon spécifiques lorsque vous terminez 7 jours d'étude de terrain avec Farfuré de Isui, Bakabu, Moumouflon, Quaffarel, Mucuscule ou encore Bébékaille. De nouveau des Pokémon spécifiques aux hémisphères avec dans l'hémisphère Nord, Kaninos de Isui, Misdibule, Drabi, Vipelière, Griqui, Moustillon, Elyonceau, Vival d'un printemps et d'autres surprises. Du côté de l'hémisphère Sud, vous pouvez rencontrer Voltorb de Isui, Germillon, Erissandre, Kaiminus, Hermure, Ambrilex, Dynavolt, Vivaldin, Auton ou encore d'autres Pokémon. Des Pokémon spécifiques aux biomes apparaissent également avec dans les villes Togetic, Gardevoir, Delcati, Gloupti, Moufouette, Chacrypan, Bagiguan, d'autres surprises. Dans le biome Forêt, Coteauvol, Absol, Lousor, Brocellum, Araqua, Mimantis, Pomme et bien d'autres. Le biome Montagne, Volcaropode, Phampi, Tarinor, Charmina, Skellenox, Stracy, Sonistrel et d'autres. Et on termine avec le biome Plando qui est composé de Marest, Caratroc, Aragdo, Coquiperle, Sepiatope, Flingoust, Tétampoule et d'autres surprises. De nombreuses nouveautés également dans les œufs. Les œufs de 2 km sont composés de Togepi, Scrutella, Nucleos, Passe Rouge, Pyronie et d'autres. Les œufs de 5 km, Exelang, Tenefix, Nodulite, Mim Junior, Venalgues, Pyronie et plus encore. Du côté des œufs de 7 km, petite nouveauté puisqu'on a du changement dans les œufs de 7 km, je reviendrai après là-dessus. Goupix d'Alola, Ramolos de Galar, Canartichaut de Galar, Axoloto de Paldéa, Limonde de Galar et d'autres pokémons. Les œufs de 10 sont composés de Pyronie, Mucuscule, Boumata, Charbambin, Frigodo et d'autres surprises. Concernant les œufs bonus, tout d'abord les œufs d'exploration de 5 km, composés de Scorplan, Baby Manta, Carapagos et Archeapti, Brocellum, d'autres surprises. Une nouveauté, les œufs de 7 km en récompense d'ouverture des cadeaux de Matteo lorsque vous terminez des routes, avec Caninos de Isui, Axoloto de Paldéa, Farfuré de Isui, Scalpion, Vostourno, d'autres surprises. Et enfin les œufs du suivi d'exploration de 10 km, composés de Mini Draco, Solocci, Mucuscule, Boumata, Bebekai et plus encore. Du côté des études, en plus du billet merveilleux payant, il est possible de profiter d'une étude spéciale, Monde Merveilleux. Une étude à recevoir au cours de la saison que vous pourrez compléter au cours de différentes étapes. Au cours d'événements marquants dans la saison, des nouvelles étapes vont se déverrouiller. L'objectif de cette saison, c'est tout simplement d'arriver à la rencontre avec une nouvelle ultrachimère, à savoir Vémini. Les dates importantes de la saison avec les Community Day. Un premier Community Day pour le moment inconnu le samedi 16 mars, un Community Day classique le dimanche 7 avril, un autre Community Day inconnu le samedi 20 avril, et enfin un dernier Community Day pour le moment toujours inconnu le dimanche 16 mai. Si on se penche un peu du côté délique concernant les Community Day, il pourrait s'agir de Nucleos, Magneti et Flamiaou. On termine avec les bonus de la saison. Tout d'abord, un boost de dégâts en faisant des raids avec vos amis. Un pass supplémentaire gratuit par jour en faisant tourner les Pokéstop des arènes. Mais également de l'XP supplémentaire en terminant des raids de niveau 1 et 3, dont les raids obscurs. Voilà ce qu'il en était concernant le programme de la saison Monde Merveilleux dans Pokémon GO. Une saison qui apporte de nouveaux Pokémon de Paldéa. On a déjà vu la possibilité de rencontrer Charbambin dans les œufs de 10 km. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais également ce que vous avez pensé de la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus Pokémon GO. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501